Salut à tous, aujourd'hui on va déballer, faire la première mise en route de cette petite tondeuse Bess Green, donc ça vient de Bricomarché, une petite tondeuse Donc je l'ai pas encore déballé en fait, j'ai mis le harnais, donc sur Tac Donc là t'as la tondeuse Il y a quelques vis à mettre Maintenant même pas assez emboîté On va voir ça tout à l'heure On a la notice, bah ça sert à rien Ici donc c'est un petit moteur Briggs Bon j'aime pas trop Briggs mais bon là, pour le prix pour 180€ Donc on va prendre le papillon Tu resoulèves ton guidon Positionne donc tes petits embouts carrés Donc moi vu que c'est moi qui vais tondre avec, je la mets à la hauteur maximum Et donc là on vient mettre deux papillons Donc pour le serrage c'est modérément Et après on vient positionner le deuxième avec les deux rondes vis Et on vient mettre pour le milieu une petite rondelle Et le papillon avec son écrou Pareil on a les formes carrées pour être extra-tourne Quand elles sont bien mises dedans ça va tout seul Une fois bien serré ça ne va plus bouger Donc là on a le Tête de frein moteur donc pour démarrer la machine ici Et la traction Bon alors là du coup j'ai pris un petit mélangeur pour les moteurs de temps Des débroussailuses et souffleurs J'ai rempli avec de l'huile 15-40 Et pour moteur essence tu t'en fous de motoculture Prends ça c'est beaucoup mieux 10 ou 5 litres Et du coup là j'ai 1,5 litres et il faut 0,8 litres dans ce moteur Donc je sais qu'il faut en mettre 1 et 3 coeurs Et après on fait le niveau Donc là ce que je te conseille c'est changer la bougie directement par une NGK Ça vaut 6 euros ou un peu moins de 6 euros une bougie Parce que les bougies d'origine des tondeuses c'est vraiment pas ouf C'est vraiment de la merde Ça tient un an et après ça Le moteur soit il démarre plus soit il cafouille Ça déconne Donc pour ça devant t'as l'antiparasite un petit fil Tu tires dessus pour le débrancher Donc là elle a pas été démarrée L'électrode est vachement serrée donc déjà d'origine C'est mauvais Là c'est pareil t'as pas de petit carton pour protéger l'électrode Donc tu regardes bon là l'écartement est bien Parce que c'est une NGK Mais faut que ça soit entre 0,5 et 0,6 mm Donc l'argent que tu vas vouloir économiser à pas acheter une bougie NGK d'origine Le début en fait c'est le temps que tu vas perdre après quand tu vas vouloir tourner et que ça va pas démarrer Après du coup tu vas aller acheter une bougie Prends pas champion, prends du NGK ou du Bosch Donc pour le stage dès que tu vois que c'est snug un peu Tu fais, tac Histoire de la bloquer Tu rebranches l'antiparasite Et là tu viens sur les moteurs Briggs Visser sur les moteurs Honda tu poses Bon on est pas mal, on est un poil au dessus Pour savoir que le moteur il a jamais tourné Donc lui il n'est pas partout Notamment dans les soupapes Il faut juste clipser les parties Donc ça a l'air vraiment très simple Là je vais faire la première mise en service de cette machine Donc sur ce petit moteur t'as une pompe Donc tu bouges le trou au milieu et tu pompes C'est vrai qu'il y a 3 fois mais ça c'est quand la pompe est pleine On t'en débulle Je vérifie quand même le filtre à l'air On va démarrer Ok Donc il est légèrement gras C'est normal On va pouvoir démarrer Donc si il démarre pas c'est que t'as mal remis l'antiparasite Sur la bougie si tu l'as changé Donc allez Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Une fois qu'elle a démarré sans pomper Donc là une fois qu'elle est un peu chaude On va contrôler le niveau d'huile avant de tondre Tu le laisses reposer un petit peu Ok on est pas mal du tout Voilà une fois que c'est mis je peux plus l'enlever Et au moins ça débarque Merci d'avoir regardé la vidéo Abonne toi et à plus pour d'autres vidéos Merci d'avoir regardé la vidéo !